C'est encore sur votre chaîne Selection TV. Aujourd'hui, nous allons commencer dans un exercice qui porte sur les racines carrées. Mais avant d'entrer dans la vile discussion, nous vous demandons de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Nous devons donner une écrite simple des nombres réels suivants. On donne A égale à racine de 20 moins 3 racine de 18 plus 6 racine de 2 plus 50. B c'est racine de 2 plus 2 de tout au carré. C c'est 3 racine de 2 moins 5 de tout au carré. Et D c'est 3 racine de 2 plus 5, facteur de 3 racine de 2 moins 5. E c'est racine de 19 moins racine de 1 plus racine de 8 au carré. Hop, c'est parti. Là nous allons donner les écrite simples des rayons suivants. Là d'abord on a A égale à racine de 2. 200 moins 3 racine de 18 plus 6 racine de 2 plus 50. Nous allons donner une écrite simple de A. C'est égal à racine de 200 c'est quoi ? C'est 2 fois 100. Je peux dire que c'est 2 fois 100. Moins 3 racine de 18. 18 je peux dire que c'est 2 fois 9. 2 fois 9. Là on a racine de 2. Pourquoi ? On va essayer d'obtenir racine de 2 partout. Pour pouvoir regrouper maintenant les racines de 2. Plus 6 racine de 2. Plus 5. 50. Maintenant il faut savoir que quand vous avez racine de A fois B. A et B sont positifs. C'est tout simplement égal à racine de A fois racine de B. Racine de A fois B égale racine de A fois racine de B. Ce qui veut dire que racine de 2 fois racine de 100 c'est racine de 2 fois racine de 100. Moins 3 fois racine de 2 fois racine de 9. Plus 6 racine de 2. Plus 50. Racine de 100 c'est 10. Donc je peux écrire 10 d'abord c'est 10 fois racine de 2. J'écris les racines de 110 devant racine de 2. Moins 3 racine de 2 racine de 9. Racine de 9 aussi c'est 3. Donc je peux dire que 3 fois 3 c'est 9. Racine de 9 c'est 3. Donc 3 fois 3 c'est 9. Donc je peux dire que c'est 9 racine de 2. Plus 6 racine de 2. Plus 50. Je groupe le terme qui ont des racines de 2. Là on a racine de 2. Là racine de 2. Et ici nous avons racine de 2. 10 racine de 2 moins 9 racine de 2. Il va en rester seulement racine de 2. Racine de 2 plus 6 racine de 2. C'est 7 racine de 2 plus 50. C'est 7 racine de 2 plus 50. Donc l'écriture simple de A égale à 7 racine de 2 plus 50. Là donc il faut essayer tout simplement de simplifier ce qui est les racines carrées. On sait que racine carrée de 200 c'est 2 fois 100. Et on sait racine carrée de A. On sait racine carrée de 100. 18 aussi c'est 2 fois 9. Nous on connaît racine carrée de 9. Et maintenant on regroupe les termes qui ont les racines avec racine de 2. Et ça la simplification. Et ici on nous donne B égale à racine de 2 plus 2 de tout au carré. Pour la simplification. Là vous avez A plus B de tout au carré. Donc c'est égal à racine de 2 de tout au carré plus 2 fois 2ab. 2 fois 2 racine de 2 plus 2 de tout au carré. C'est égal à racine de 2 au carré c'est 2. On a 2 fois 2 fois 2 c'est 4. 4 racine de 2 plus 2 au carré c'est 4. Si on regroupe 2 plus 2 plus 4 c'est 6. C'est 6 plus 4 racine de 2. B égale à 6 plus 4 racine de 2. Pour le C, C égale à 3 racine de 2 moins 5 de tout au carré. Là aussi on fait la même chose, c'est A moins B de tout au carré. Donc c'est 3 racine de 2 de tout au carré. Moins 2ab 2 fois 3 racine de 2 fois 5 plus 5 au carré. qui est égal à 3 au carré c'est 9. 9 fois racine de 2 au carré c'est 2. Moins 2 fois 3 c'est 6 fois 5. C'est 30. Donc je peux dire que c'est 30 racine de 2 en 4 racine de 2. plus 5 de tout au carré égale à 25. Qui est égal à 18 de 2 non c'est 18. Plus 25 moins 30 racine de 2. 18 égale à 18 plus 25 c'est 30. 43 du moins c'est 43 moins 30. Racine de 2, C égale à 43 moins 30 racine de 2. Et pour le D, on a D égale à 3 plus 2. 3 racine de 2 du moins c'est. 3 racine de 2 plus 5. Facteur de 3 racine de 2 moins 5. Pour le B, il suffit de remarquer que nous avons une identité remarquable de la forme A A plus B facteur de A moins B. Donc A plus B facteur de A moins B. C'est A au carré moins B au carré. Donc c'est 3 racine de 2 de tout au carré moins 5 de tout au carré. qui est égale à c'est 9 parce que c'est 3 au carré fois racine de 2 au carré c'est racine de 2 au carré c'est 2 moins 25. Ce qui veut dire que D égale à 18 moins 25 qui est égale à moins 7. D égale à moins 7. Voilà, l'écriture simple de D. Et pour la dernière question, on nous donne E égale à grande racine de 19 moins racine de E plus racine de 8 de tout au carré. Pour simplifier une racine carrée de ce type, il faut commencer par simplifier d'abord racine de 8 de tout au carré. On commence à simplifier à partir de la droite vers la vers la gauche. On commence par ici et on simplifier vers la gauche. C'est racine de racine de j'écris d'abord 19 moins racine de 1 plus racine de 8 de tout au carré c'est 8 donc je mets plus 8 racine de racine de 8 de tout au carré égale à 8 donc j'enlève la racine carrée et j'écris 8 ce qui veut dire que E égale à racine de 19 moins je calcule racine de 1 plus 8 c'est 9 racine de 9 qui est égale à racine de 19 moins racine de 9 racine de 9 c'est 3 donc j'écris 3 qui est égale à racine de 19 moins 3 c'est 16 racine de 16 mais racine de 16 égale à 4 ce qui veut dire tout simplement que E égale à 4 donc pour commencer pour simplifier une racine carrée de ce type il faut commencer par simplifier les valeurs à partir de la droite vers la gauche on simplifie de la droite vers la gauche parce que là on sait que 8 8 au carré est simplifiable on simplifie l'écoute 8 au carré c'est 8 et après on fait la somme 8 plus 1 c'est 9 racine de 9 on connaît c'est 3 on fait la différence 10 moins 3 c'est 16 et racine de 16 c'est 4 donc c'était tout pour aujourd'hui merci d'avoir visionné cette vidéo n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la crosse de notification on se donne rendez-vous la prochaine fois ciao bye bye